... de la marche pour la vie, il nous reste, parce que tout a une fin à vous remercier, de vous être déplacés si nombreux malgré le froid, le vent, la pluie. Je pense notamment à vous, famille, qui êtes le sel de la terre, à vos enfants. Je pense aux personnes les plus âgées, qui par leur présence aujourd'hui délivrent une sévère claque à tous les timides, les indécis, tièdes, qui ne savent pas, qui n'osent pas et qui ne viennent pas. Et je n'oublie pas les nombreuses délégations étrangères, espagnoles, polonaises, portugaises, italiennes, qui se sont déplacées tout spécialement aujourd'hui à Paris. Bien sûr, je voudrais remercier particulièrement les mille bénévoles, mais aussi les serviteurs dévoués et discrets de l'organisation de la marche pour la vie. Ils travaillent péniblement, et depuis de longs mois, à la réussite de cette magnifique journée, je pense à Philippe et Jovianney-Bellinier, à Michel Larocque, à Louis Descamps, à Étienne Sevilla, Margot Gourmet, Jérôme Guillot, Jérôme Keinec, mais aussi, mais surtout, leur inimitable chef d'orchestre, cet homme est un nec qui s'appelle Frédéric Espieu ! Chers amis, vous n'êtes pas venu défendre une opinion ou une conviction, vous êtes venu défendre la vérité ! Un enfant n'est pas un amas de cellules, il n'est pas un fragment de grossesse, il est le petit de l'homme, il est un homme petit, dès sa conception, et jusqu'à l'heure naturelle de sa mort. Il nous traite de menteurs, d'obscurantistes, d'intégristes, de fascistes. Mes chers amis, le mensonge, l'obscurantisme, le fascisme, c'est eux ! La lumière, la vérité, l'amour, c'est nous ! Non, non, la vie n'est pas un choix. Il ne peut pas y avoir de liberté dans le choix d'un enfant. L'amour nous relie à lui par essence. L'avortement mutile ce lien. Il transperce quatre cœurs, celui d'un enfant, celui d'une mère, celui d'une famille et celui de la société tout entière. Oui, chers amis, qui osera dire encore aujourd'hui que la grossesse est un engagement amoureux ? Entre un enfant, et entre son papa et sa maman. L'enfant a-t-il encore le droit d'être le don le plus grand et le plus gratuit de l'amour d'un homme et d'une femme ? A l'heure où s'ouvrent les états généraux de la bioéthique, allons rappeler ces vérités. Nous ne voulons ni avortement, ni euthanasie, ni tri, ni congélation, ni manipulation de l'embryon. Chers amis, le cœur a ces raisons que la raison ne connaît pas. Et nous, marcheurs pour la vie, nous voulons la vie, la vie et encore la vie. À l'année prochaine !